Maria, l'amour est dans le pré, en colère, elle donne sa version des faits et tacle la production. Maria, de l'amour est dans le pré, a tout lâché. Sur TikTok, elle a confié sa vérité sur son altercation médiatisée avec Jean-Paul, le jour où elle a surgi d'un buisson pour s'en prendre à lui devant la caméra. Trop, si esti trop. Ce mercredi 8 novembre, Maria, candidate de la saison 18 de l'amour est dans le pré, a brisé le silence sur son altercation bien connu avec Jean-Paul. S'exprimant sur TikTok, elle a remis en question le montage fait par M6, qui l'aurait fait passer pour une méchante. Elle est notamment revenue sur son altercation avec son prétendant. Alors qu'il s'exprimait devant la caméra, Maria avait soudainement surgi d'un buisson, hors d'elle, pour s'en prendre au célibataire. Attention, il ne faut pas dire des choses que je n'ai pas dites, ne sois pas de mauvaise foi. Tu es arrivé 2h30 en retard. On aurait été chez toi, je me cassais, ça aurait été fini. Tu ne reconnais pas que si esti ta faute. Je ne supporte pas la mauvaise foi de quelqu'un, s'était-elle exprimée, très vindicative. Une séquence pour laquelle elle a été très critiquée et surtout, a reçu beaucoup de haine en ligne. Mais ce mercredi 8 novembre 2023, elle a donné sa version des faits sur TikTok. J'ai dit qu'on arrêtait tout. On m'a fait passer pour une méchante, commence-t-elle. Mais je ne suis pas une méchante. La vraie version, si esti que la veille, lors du repas, tout s'était bien passé. Bon, après, je ne peux pas tout dire. Sauf si j'écris un livre un jour. Mais la veille, j'étais d'accord pour repartir avec lui en Essonne, assure l'ancienne prétendante. Manque de bol, le lendemain matin à 9h, j'ai une entreprise qui me contacte pour venir faire des travaux d'isolation dans la chambre. J'étais d'accord pour le rejoindre 15 jours plus tard en TGV, précise-t-elle. Le rendez-vous aurait donc été seulement décalé, pas annulé. Après, Jean-Paul est parti dans un champ faire son interview avec M6 et je l'entends dire que la veille, j'aurais dit blanc et ensuite noir. Allah, j'ai dit Allah, production, note de la rédaction, qu'on arrêtait tout. Je n'ai jamais dit ça. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir avec lui en Essonne à cause de cette entreprise de travaux, répète-t-elle. Un incident qui lui a attiré beaucoup de haine et qui a encore des conséquences aujourd'hui. D'autant plus que la production ne l'aurait pas aidé à y faire face, nous les prétendant, qui nous a aidé avec les réseaux sociaux et les critiques. Qui nous a dit de faire attention. On nous a lâché. Maintenant, je subis tous les gens méchants. Je n'ai que de la haine et de la haine. Pour rappel, la conclusion de l'amour est dans le prêt est attendue par les téléspectateurs le lundi 13 novembre.